A Douala, les Camerounais pour la plupart ne dorment très souvent pas affamés, quelle que soit la limite de leurs moyens. Le pays bénéficie encore des dons qu'offre la terre, une terre en permanence fertile. Il y a une autosuffisance alimentaire parce qu'on a suffisamment de produits. Notre terre produit et au point où nous sommes incapables de faire sortir ce produit pour les autres pays. Je ne pense pas. Quand on sait qu'il y a encore des maisons dans lesquelles le petit déjeuner est un luxe, où on déjeune parfois avec du riz sauté et puis on a plus un autre repas par jour, où on voit des bains skinners qui mangent encore haricots, riz, sauce et tout le matin et puis ils ne veulent pas tout le moment manger encore vers 23h. Où on voit les familles où quand les enfants vont à l'école le matin, il n'y a pas de petit déjeuner, il n'y a pas d'argent de pouche, ils reviennent manger à 15h et c'est le seul repas de la journée. Il y a encore tellement d'équations que les familles font pour réussir à manger et qu'on ne peut pas dire aujourd'hui au Cameroun qu'il y a déjà de l'autosuffisance alimentaire. Dans les marchés, les aliments sont présents, mais le constat fait état de ce que même les produits cultivés ici coûtent parfois plus cher. Oui, les Camerounais mangent. Le problème c'est que le panier de la ménagère a trop maigri. Depuis un moment, tout le monde connaît ce problème dans le pays. Il y a la nourriture suffisamment dans le pays, mais le moyen de transport est très difficile. C'est-à-dire qu'on mange, mais pas suffisamment. Manger à sa faim, c'est manger équilibré, avec tous les calories que cela comporte. Le port de monnaie ne nous permet pas de manger à notre faim. Conséquence, les Camerounais moyens sont obligés de se ruer vers le tournoi d'eau. Il n'y a pas suffisamment à manger pour les Camerounais parce qu'ils ne mangent pas ce qu'ils veulent, parce qu'ils ne choisissent pas de manger ceci aujourd'hui, cela le lendemain, et de bonne manière, c'est-à-dire manger bien. Le gouvernement camerounais avait compris la nécessité de se lancer dans l'agriculture pour atteindre l'objectif de zéro famine à l'horizon 2050. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501